Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo de présentation de l'iPhone 14 Pro Alors c'est une année un peu spéciale, non seulement les prix ont augmenté, ça vous n'avez pas pu y échapper On passe à 1329€ pour le Pro contre 1159€, prix qu'on connaissait depuis l'iPhone X Et puis l'autre nouvelle, ça concerne l'iPhone 14, d'habitude les gammes d'iPhone avaient exactement le même processeur Cette fois-ci ça change un peu puisque l'iPhone Pro a un nouveau processeur, le processeur A16 Par contre l'iPhone 14 conserve le processeur A15 de l'année dernière Alors d'un côté on a un iPhone 14 Pro qui a un petit peu évolué mais pas tant que ça De l'autre côté on a un iPhone 14 qui a passé la barre des 1000€ Donc ça devient un petit peu psychologiquement un peu compliqué Et en plus franchement on a le même processeur, on n'a pas vraiment de grosse évolution Ça explique peut-être d'ailleurs les précommandes, en tout cas les dates de livraison Puisqu'autant on a un petit peu d'attente sur les iPhone 14 Pro, autant il n'y a pas d'attente sur les iPhone 14 Ce qui est assez rare, d'ailleurs c'est le cas aussi pour les Airpods Pro de seconde génération Là aussi c'est un petit peu plus bizarre par contre Mais autant il y avait une pénurie lors de la sortie des premiers Airpods Pro Autant là, si vous voulez un Airpods Pro, vous allez pouvoir en avoir un dès demain Donc vous l'avez compris, un contexte un petit peu particulier cette année Et pour les personnes qui avaient un iPhone 13 ou 13 Pro, je suis pas persuadé qu'elles se ruent sur le nouvel iPhone cette année Et puis pour ceux qui avaient un iPhone un petit peu plus ancien, pourquoi pas réfléchir à prendre tout simplement un iPhone 13 Plutôt qu'un 14 qui n'apportera pas beaucoup plus et surtout qui sera quand même bien moins cher Et puis maintenant que j'ai dit ça, place à l'essentiel On va donc voir les nouveautés de ce nouvel iPhone 14 Pro A commencer par la couleur, puisque généralement on a une nouvelle couleur cette année C'est celle que j'ai prise justement, c'est le violet intense On a également couleur or, couleur argent et couleur noircidère Première chose qui frappe évidemment, c'est son écran Alors si vous avez la version Pro, ça sera 6,1 pouces 6,7 pouces pour la version Pro Max Et puis surtout, c'est la disparition de l'encoche au profit d'une pilule qu'on appelle Dynamky Island Qui permet notamment, en plus de cacher les caméras Permet surtout d'afficher des informations contextuelles, on le verra tout à l'heure Est-ce que c'est une bonne idée ou non ? Est-ce que c'est un petit peu comme la Touch Bar sur le MacBook On le verra à lui Et puis deux autres nouveautés de taille, ça concerne toujours l'écran La première, ça concerne la luminosité Donc 1000 nits de luminosité jusqu'à des pointes à 1600 nits Et 2000 nits en extérieur Donc ça pour voir à l'extérieur, c'est bien en plein soleil Et puis l'autre nouveauté, vous le savez Donc c'est du 120 Hz ProMotion Et surtout, on va avoir le loison de display Vous allez toujours avoir des informations sur l'écran Concernant la luminosité poussée à 2000 nits Je me suis dit, ça peut être pas mal à l'extérieur Et franchement, je me trompais, c'est pas mal, c'est vraiment génial Et ça marche, c'est impressionnant à quel point ça fonctionne J'ai jamais vu un écran qui était aussi lumineux à l'extérieur Alors c'est vrai qu'avec d'autres écrans, je ne voyais pas grand chose à l'extérieur Même avec l'iPhone 13 Pro Là franchement, ça change Alors je ne dis pas que ça vaut Rien que ça nécessite le changement d'iPhone Mais franchement, je trouve qu'on n'en est pas loin Et l'autre nouvelle fonctionnalité, c'est le loison de display Alors ça me plaît moins Personnellement, je n'utilise pas sur la montre Je trouve ça un peu gadget personnellement Mais je sais que pas mal de personnes attendaient ça Alors est-ce que sur le téléphone, ça va changer les usages ? Pourquoi pas Donc le principe, c'est que ça descend à 1 Hz Donc ça consomme moins de batterie A vérifier d'ailleurs, puisque je ferai dans quelques temps quelques tests Justement sur la consommation de batterie Avec ou sans cet écran On verra ce que ça donne Donc l'heure va toujours être affichée On a également, si vous écoutez de la musique On va avoir la pochette de disque, etc Et Apple a expliqué certains cas Dans lesquels le loison de display ne fonctionne plus Alors notamment si l'écran est dans un sac Si l'écran est posé sur une surface S'il utilise Careplay Si certains modes de concentration sont utilisés Ça va utiliser vos habitudes Et également le fait que si vous vous éloignez un petit peu Avec votre Apple Watch, ça va le détecter Donc l'écran va s'éteindre Autre nouveauté cette année C'est le mode action qui fait son apparition Le mode action c'est quoi ? Vous êtes en train de courir Vous prenez quelqu'un qui est en train de courir Et que vous courrez en même temps Ça va stabiliser un petit peu mieux que ce qu'on connaissait déjà Alors j'ai fait des tests sans utiliser le mode action Ici je suis en train de marcher C'est toujours aussi stable En tout cas par rapport au téléphone que j'ai pu tester d'entrée de gamme C'est relativement stable Ici j'ai fait le même test Mais cette fois-ci je cours Donc déjà c'est un petit peu moins stable Et voilà ce que ça donne quand on n'active pas le mode action Puisqu'il faut activer le mode action depuis l'appareil photo Et voilà donc l'activation du mode action C'est parti Donc effectivement c'est bien plus stabilisé Donc là je cours à la même vitesse Et puis je vais vous faire le même test Mais avec un iPhone 13 Pro Donc évidemment sans mode action En haut à gauche c'est l'iPhone 13 Pro En bas à droite c'est l'iPhone 14 Pro Mais j'aurais pu me passer de vous commenter ça Effectivement c'est le jour et la nuit Et pourtant je vais à la même vitesse Donc ça c'est un bon point en tout cas pour le mode action Donc qui s'active depuis l'appareil photo Alors on va le faire C'est juste ici Et vous allez voir qu'il y a une petite nuance Regardez j'étais en 4K Donc je viens d'activer le mode action Et là j'ai même plus 3K Alors je rebascule Vous voyez donc en fait ne vous attendez pas à faire de la 4K Voilà j'ai 2,8K Tout simplement parce que pour stabiliser J'imagine qu'il doit renier un petit peu les contours En tout cas tout s'explique Mais c'est franchement efficace On reste dans la photo Et cette fois-ci avec l'appareil principal Qui gagne en pixels Puisqu'on a 48 mégapixels maintenant Alors vous attendez pas par contre Avec par défaut A faire des photos en 48 mégapixels Faudra basculer en mode Apple Pro Et vous noterez qu'ici on peut sélectionner 48 mégapixels ou 12 mégapixels Par contre vous imaginez la taille du fichier On est plutôt autour des 20 mégapixels Pour un fichier de 48 mégapixels Alors j'ai pris une photo en 48 mégapixels Celle qui se trouve à gauche Et donc avec le 12 mégapixels sur la droite Effectivement on voit plus de détails sur la gauche Notamment quand on zoome Puisque comme ça si vous prenez une photo Je suis pas sûr qu'on voit autant de détails Si vous ne zoomez pas Et puis bon Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour la vie Enfin les photos du quotidien Je suis pas sûr En tout cas sachez que c'est possible avec cet appareil photo Dites-moi dans les commentaires Si vous allez l'utiliser ou non Autre nouveauté C'est Photonic Angine En gros c'est une amélioration de Deep Fusion Donc qui permettait de prendre dans des conditions acceptables Des photos de nuit En tout cas lorsque la luminosité est faible Alors Apple a l'air d'annoncer Deux fois et demi plus de lumière Avec cette nouvelle technologie Donc là j'ai pris des bananes Faut bien manger 5 fruits et légumes Mais j'ai pas trouvé vraiment de différence Entre la photo avec Deep Fusion Et la photo avec photo Nikon Gene Objectivement je ferai un test Un petit peu plus approfondi dans quelques temps Sans doute avec des photos de nuit Pour voir ce que ça donne Pour l'instant j'ai pas vraiment noté de différence Autre nouveauté exclusive à l'iPhone Pro et iPhone Pro Max C'est Dynamic Island Donc ça remplace l'encoche C'est sous forme de pilule Et ça va se contextualiser C'est à dire que là si je reçois un appel Je vais pouvoir répondre Ou raccrocher l'appel Et suivant ce que je vais faire Je vais avoir justement cette pilule qui change Alors ça a du bon Ça a du moins bon Alors du moins bon forcément Vu sa position Ça doit gêner certaines applications Donc les développeurs vont devoir changer Par contre je trouve que c'est pas mal fait C'est fait intelligemment Vu qu'il y avait de l'espace perdu On s'en sert maintenant Pour afficher certaines informations Je trouve ça pas mal Donc là par exemple je suis dans musique Je peux appuyer Je vais avoir les paroles Par contre si je fais un appui prolongé Et je vais donc avoir les commandes Depuis n'importe où Je trouve ça très bien pensé Et puis tant qu'on est dans le son Justement j'ai pas noté de différence De qualité des haut-parleurs Je pense que ce sont les mêmes Que sur l'iPhone 13 Pro Autre nouveauté Alors celle-ci On la retrouve sur l'iPhone 14 également Bah c'est Crash Detection Personnellement ça m'a pas Complètement séduit Bon si vous avez un accident en voiture Par exemple Les secours peuvent être appelés directement Et justement En parlant de secours Si vous n'avez plus de réseau Ou si vous n'avez plus de wifi Enfin plus rien Vous avez toujours la possibilité D'envoyer des messages Alors ça sera disponible A partir de novembre aux Etats-Unis En France on ne sait toujours pas Quand on pourra envoyer des messages A haut secours Justement par satellite Donc ça on verra ça Quand ça sera disponible en France Si un jour ça l'est Et puis autre nouveauté Ça concerne la caméra TrueDev Donc avant Qui a une mise au point automatique maintenant Pour terminer cette vidéo On va parler du processeur A16 Donc le nouveau processeur Qui en place la 15 Alors sur la droite L'iPhone 13 Pro Sur la gauche L'iPhone 14 Pro Donc on voit Quelques petites différences Après c'est pas fou non plus On a moins de 10% d'amélioration En simple coeur On a à peu près 10% En multi coeur Et puis pour info Le processeur est cadencé A 3,46 Go Contre 3,23 pour le 13 Pro Et le 14 Pro Embarque 6 Go de RAM Voilà ce que je pouvais vous dire Sur l'iPhone 14 Pro En tout cas Mes premières sensations Mes premières impressions Pas énormément de grosses nouveautés Mais des trucs quand même sympas Notamment l'écran Vraiment cette luminosité Qui est vraiment bien N'hésitez pas à liker cette vidéo Si vous l'avez aimé A vous abonner Si c'est pas déjà fait Et moi je vous dis à très bientôt Pour d'autres tests